Unité 19. L'argent et l'économie. Avare ou généreux. Tu penses que Marius nous accompagnera en Inde ? Je ne suis pas sûre qu'il puisse venir. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de partir en ce moment. Il est complètement fauché. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pauvre. Je crois plutôt qu'il jette l'argent par les fenêtres au lieu de le mettre de côté. Ce que tu dis est assez injuste. C'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Il prête de l'argent à tout le monde et personne ne le rembourse. Ah bon ? Pardon, je ne savais pas. Il est donc bien différent de sa sœur, qui est la personne la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Comment sont leurs parents ? Ce sont des gens aisés. Ils n'ont pas de problème financier. Ils ont déjà fait le tour du monde. Je trouve qu'ils sont assez discrets. Rien à voir avec les nouveaux riches qui font étalage de leur richesse, avec leurs voitures de sport et leurs montres de luxe. La ruine ? Tu as entendu ? Grégoire a perdu des fortunes avec la chute de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Il n'a jamais su placer son argent, bien que son père soit banquier. Maintenant, il ne roule plus sur l'or. Cela dit, il a de gros revenus, donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la Terre. Certains ont dû vendre leur maison pour payer leur dette, ce qui est beaucoup plus grave. Certes, Grégoire n'est pas ruiné. Souviens-toi qu'il a une bonne situation, comme disait ma mère. Il gagne bien sa vie, et sa femme également. Évaluation, page 199 Ma banque me propose des quantités de placements plus ou moins avantageux. Je ne suis pas sûre de pouvoir suivre leurs conseils. À vrai dire, je suis la personne la moins compétente dans ce domaine, et je ne sais pas quoi faire. Je te comprends, Zora. Pour ma part, je fais ce que mon banquier me conseille, à la condition qu'il m'explique, bien lentement et bien clairement, de quoi il s'agit. J'ai parfois l'impression qu'il me prend pour un idiot. Mais tant pis. Cela dit, je ne crois pas qu'il en sache beaucoup plus que moi. Je suis d'accord avec toi, Boniface. Je lis tellement d'opinions différentes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire que cela m'est égal de ne pas être experte. De plus, je ne suis pas pauvre, mais je ne roule pas sur l'or. Il est évident que je n'ai pas de fortune à perdre, c'est le moins qu'on puisse dire.